En Normandie, l'heure et la Seine-Maritime sont repassées en vigilance orange. A Paris, la Seine est redescendue sous les 6 mètres. L'après-crue s'organise peu à peu dans les zones sinistrées. Les 300 véhicules bloqués par les inondations sur l'autoroute A10 ont commencé à être évacués dimanche matin. Pont de Bercy, les pompiers de Paris ont entamé une vaste opération de pompage. Le Grand Palais a rouvert ses portes dimanche. Le Louvre lui restera fermé jusqu'à mardi inclus. Le monde entier est encore ébranlé par la disparition de Mohamed Ali. Les regards sont désormais rêvés sur Louisville dans le Kentucky, ville natale du boxeur. L'ancienne terreur des rings sera inhumée vendredi dans l'intimité après une cérémonie multiconfessionnelle présidée par un imam. L'ancien président Bill Clinton prononcera l'éloge funèbre de celui qu'il considérait comme son ami. Grève des cheminots qui perdurent, nouvel appel à la grève dans l'énergie et un préavis des pilotes d'Air France. Une nouvelle semaine sociale difficile s'annonce alors que l'Euro de foot démarre vendredi. Samedi, Manuel Valls a jugé totalement incompréhensible le mouvement des cheminots dans le contexte des inondations. Un climat social difficile, mais un Euro 2016, lui qui s'annonce sous les meilleurs auspices pour l'équipe de France. Les Bleus ont en effet terminé leur préparation avec brio en battant l'Ecosse 3-0 samedi à Metz. Les joueurs français reçoivent dimanche soir la visite de François Hollande à Clairefontaine, cinq jours avant d'affronter la Roumanie au Stade de France pour le match d'ouverture. Sous-titrage Société Radio-Canada